coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors je reviens aujourd'hui pour un autre haul tupperware donc si vous me suivez vous aurez compris que je suis fan de tupperware donc je me suis remis ici à en acheter donc du coup j'ai fait une commande il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai reçu donc j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps de la faire avant donc il y a des produits qui sont utilisés mais c'est pas grave pour montrer c'est encore mieux donc on va commencer par donc je vous avais déjà parlé des interdits frais donc il y avait une promo une promotion qui était intéressante pour quatre interdits frais donc un deux voyez et trois donc et quatre c'est le même vous voyez dedans j'ai mis les brocolis ça fait déjà trois quatre jours qu'ils y sont et ils sont nickel donc comme je vous avais expliqué dans une vidéo près la vie mon vidéo de la trousse que j'avais commandé je vous mettrai le lien en barre d'infos voilà vous réglez suivant les petits dessins le petit chichiou qui y a là et ça conserve plus longtemps excusez moi pardon pardon excusez moi mais ça conserve donc une durée de vie plus longue des aliments frais donc ça prolonge de deux à trois semaines la durée de vie des aliments donc c'est vraiment bien que nous on prend quand même pas mal de légumes ensuite j'ai donc j'ai pris les alors ça c'est utilisé on a passé les gardes céréales donc un comme ça pratique voyez ça on ouvre comme c'est vraiment bien l'isotherme voyez hop hop donc un noir un plus petit bleu pour les céréales maintenant ce que ces paquets sont plus petits voilà hop et un autre alors moi c'est alors c'est pas les mêmes couleurs parce que nous mais en fait c'était moins cher couleurs aléatoires donc en fait il te refourgue les couleurs qui leur reste à vendre qui sont pas vendus mais bon nous ça nous est égal pour les placards et tout d'avoir des couleurs différentes du coup on a un bleu un noir et rouge mais bon c'est pas très grave c'est mais que mec on flex donc voilà maintenant ça s'est rangé j'ai pris 4 donc 4 up et vous en montrez un donc contenant épices comme vous l'aurez compris avec un côté un côté gros verseur et un côté saupoudré voilà donc ils sont beaux faut que j'achète les étiquettes là je les ai pas encore remplis parce que après j'ai plus savoir c'est quoi j'ai acheté les étiquettes pour noter les épices donc j'en ai quatre comme ça donc j'ai eu un petit bol assiette comme ça voilà alors ça va au micro ondes voilà ou au frigo pour les aliments frais au choix donc voilà ça dans la trousse j'en ai eu quatre comme ça j'avais oublié de vous montrer du coup je le mets là voilà les quatre comme ça ensuite j'ai commandé ah oui donc ça là c'est le bol à salade donc il est quand même 1,5 litres pour faire les linge pour nous donc moi je trouve pas mal et sur le dessus donc vous avez le pot à vinaigrette graduée donc jusqu'à 45 45 millilitres voilà qui se fixe là et pareil le fourchette fourchette et couteau qui se fixe aussi là pour la lunch hop et je le trouve super et la contenance il est bien voilà je pense que je vais en prendre un deuxième pour mon bouffrette si en même temps on en a besoin je trouve ça c'est pas mal ensuite j'avais déjà pris dans la trousse on avait eu le cuiseur à l'omelette et du coup j'ai eu un deuxième ça c'est ça je l'ai reçu la ma commande donc c'était gratuit quand j'avais fait ma réunion tu perds voir parce que j'avais atteint un certain nombre de ventes donc j'avais eu ça en gratuit donc je vous le présente en même temps donc le cuiseur honnête que vous avez déjà vu dans la vidéo précédente et sauf qu'en plus j'ai deux petits appareils comme ça où on met les oeufs dedans et ça peut faire des oeufs poché si je ne me trompe pas donc voilà c'est super j'ai pris le fameux donc ça c'est l'arabe qui va avec pour le zeste d'agrumes qu'on fixe dessus voilà où on le dissocie et donc c'est le presse agrume citron clémentine à ce que ce qui rend dedans et il est vraiment vraiment bien pour hop on presse pour les jus tout ça à chaque fois moi je galère à la main voilà moi et donc je l'ai vu plusieurs plusieurs fois en démo et j'aime beaucoup ensuite qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'il nous reste oui donc j'avais pris donc les petits trucs dedans donc le contenant en fait je l'avais eu j'avais pris et pareil ça c'était mon deuxième cadeau d'hôtesse donc j'avais eu donc en plus en cadeau donc ça aussi je n'ai pas payé le contenant à aïe et oignon que j'arrive pas à mettre je sais pas quoi voilà ça se présente comme ça le contenant à aïe et oignon le super roi voilà voilà il est quand même pas mal dedans en quantité voilà ça aussi je l'avais pas payé donc c'était aussi cadeau d'hôtesse donc j'ai eu aussi un petit face vous voyez des petits cadriers pour mettre le sucre glace ou quoi vous savez pour saupoudrer décoré par dessus les gâteaux hop je trouve ça sympathique alors des petites mignonnettes comme ça là des mini boîtes tu peux voir ça c'est pareil j'en ai quelques-uns que j'ai eu avec la trousse aussi donc bon pour les vinaigrettes ça c'est pour moi c'est petit donc je sais pas trop quelle utilité les médicaments j'en prends pas je sais pas hop voilà deux petites cuillères j'ai eu en cadeau aussi cela ils sont aimantés pour accrocher au frigo les cuillères doseurs donc 15 millilitres et 5 millilitres et voilà et je crois que je n'ai rien oublié donc mais voilà ce hall tu peux voir le deuxième est terminé j'espère que ça vous aura plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite